Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 42 du podcast nourrit ta santé et aujourd'hui ça est un épisode relativement court je pense mais qui est super important pour les personnes qui s'intéressent à la digestion et donc à améliorer leur santé mais aussi leur performance sportive puisque je vais parler de la différence qu'il y a entre les deux termes qui sont l'absorption et la digestion. Alors en fait je vais pas y passer par quatre chemins une phrase qui est super importante pour faire comprendre en fait la différence entre ces deux termes c'est que déjà ce qu'il faut comprendre c'est que l'absorption elle elle dépend de la digestion et non pas l'inverse c'est à dire que la digestion elle ne dépend pas de l'absorption ce qui signifie que en fait l'absorption c'est un phénomène qui déjà se déroule après la digestion. La digestion en fait c'est un phénomène on va dire où on broie les aliments etc que l'on mange pour en fait les aliments que tu manges si tu veux c'est un petit peu comme une grosse brique et le but de la digestion en fait c'est de casser cette brique en de toutes toutes petites briques pour ensuite pouvoir justement l'absorber. En fait quand on dit absorption ça veut dire les nutriments dans les aliments que tu as mangé que ton corps va en fait on va dire amener dans ta circulation sanguine c'est à dire que c'est en fait en quelque sorte absorber des nutriments c'est un petit peu ton corps qui sait pas vraiment choisir mais il décide de prendre les nutriments en fait il se sert c'est à dire que l'absorption en fait se déroule quasiment essentiellement dans l'intestin grêle notamment. En fait si tu veux il faut que tu t'imagines que l'intestin grêle c'est un petit peu comment dire un tapis roulant avec plein de plein d'articles différents etc où tu peux te servir et tout et en fait ce qui se passe c'est que ton corps lui quand il absorbe les nutriments et bien c'est un petit peu comme si il y avait en quelque sorte des mains qui sortaient des intestins enfin qui sortaient des intestins qui vont dans l'intestin et qui piochent et qui prennent les nutriments qu'ils veulent donc c'est à dire les produits en fait qu'ils veulent qui passent en fait dans les intestins donc qui ont été digérés pour pouvoir ensuite les amener dans la circulation sanguine de façon à les utiliser et à pouvoir assurer un bon fonctionnement du corps et donc assurer une bonne santé. Donc en fait pourquoi est-ce que l'absorption elle dépend de la digestion ? Parce que si tu broies mal tes aliments, si tu casses mal tes aliments en fait les briques elles vont être encore trop grosses c'est à dire que les molécules qui contiennent justement les nutriments vont être encore trop grosses pour que ton corps justement puisse les absorber donc voilà elles vont être indigestes tout simplement elles ne vont pas être disponibles donc elles ne vont pas être biodisponibles on dit parfois pour pouvoir être absorbées et donc être utilisées par le corps. Donc si tu as une mauvaise digestion ça veut forcément dire que ton absorption de plein nutriments va t'être limitée, du moins plus limitée qu'elle ne pourrait l'être alors qu'à l'inverse si tu as une mauvaise absorption ça va en fait pas impacter la digestion du tout c'est à dire que certains nutriments en fonction de ce que tu manges par exemple avec ce nutriment dans ton repas et bien l'absorption va t'être inhibée mais c'est pas pour ça que ta digestion va t'être inhibée elle aussi c'est à dire que tu peux très bien digérer pendant ce repas là mais par contre vu que tu as fait les mauvaises associations alimentaires et bien ton nutriment va t'être bien moins absorbé en fait tout simplement. Donc voilà ce qu'il faut que tu retiennes de cet épisode en fait c'est que la digestion elle est primordiale pour une bonne santé parce que si tu digères mal ça veut forcément dire que ton absorption sera plus mauvaise pour tous les nutriments confondus et donc si tous les nutriments confondus tu les absorbes moins bien et bien ça veut dire que tu as beaucoup plus de risque de carence ou du moins tu auras une petite déficience pour de nombreux nutriments et ça ça va faire que ton corps va moins bien fonctionner tu vas avoir de moins bonnes performances lors du sport par exemple et tu vas avoir une bonne santé également sur le court et long terme. donc voilà je pense que j'ai tout dit je vais pas en dire plus le but de cet épisode c'était vraiment de te faire comprendre la différence en fait entre ces deux termes donc voilà garde ça dans un coin de ta tête n'hésite pas à me poser une question si tu en as une à m'envoyer un message sur instagram et à me suivre évidemment si c'est toujours pas fait. N'hésite pas aussi à noter le podcast si tu es sur une plateforme pour aussi ça me fait plaisir et ça me permet de voir si l'épisode t'a plu et puis sinon on se retrouve à très vite pour un prochain épisode allez ciao ciao